Bonjour à tous, merci de venir donc participer à cet atelier sur la modernisation des processus de tarification en assurance non vie. Donc sujet très vaste qu'on pourra évidemment pas traiter en une heure et donc plutôt Aurélien, Bruno et moi on va vous présenter un sujet qui chacun nous tient à coeur. Donc oui, rapide présentation, il y aura Aurélien Kouloumi qui est le Head of Digital Transformation au CCA Group, Bruno Béchat, le Head of Actual Data Science à Accurate et moi-même qui suis consultant chez Minimal. Donc tout d'abord un petit peu de contexte, je pense que vous avez pu le voir à travers tous les ateliers et les présentations de ce congrès que la data et les techniques innovantes sont vraiment au coeur de l'actualité et qu'on a je pense de plus en plus une volonté de ne pas utiliser ces techniques innovantes pour des simples études mais vraiment de les déployer en production. Donc ces techniques innovantes, elles peuvent tout d'abord simplifier la vie des actuaires et des data scientists en automatisant notamment pas mal de processus dans le processus de tarification. Mais aussi bien entendu, elles peuvent permettre d'avoir des modèles plus précis et cela grâce à des techniques innovantes comme Bruno et Aurélien pourront vous les décrire. Donc d'ailleurs un des défis majeurs en ce moment c'est ces techniques innovantes, comment les expliquer et il y a des algorithmes qui commencent à avoir le jour tel l'utilisation des valeurs de chapelet. Donc dans cet atelier, on va donc vous proposer de revenir sur trois thèmes différents. Dans un premier lieu, en premier temps je vais vous proposer une thématique sur le pré-processing de la donnée et la validation de la qualité des données. Dans un second temps, Bruno va vous parler de la mise en production d'un tarif avec une proposition d'approche mêlant intelligence artificielle et pragmatisme. Et enfin Aurélien, lui, va vous faire un zoom sur les réseaux de neurones bayésiens et l'illustration de l'application de ces réseaux de neurones bayésiens à une problématique d'assurance. Donc qualité de données, détection de l'outlier. Donc je pense que c'est assez clair pour tout le monde que l'actuaire, le data scientist en tarification, travaille quotidiennement avec des données de sources et de nature différentes à travers tous les travaux qu'il peut effectuer. Donc par exemple, la mise à jour, la création de modèles tarifaires à partir de bases d'images contrat, l'intégration de données externes de sources de données très différentes, donc base INSEE, code SCRA, etc. Et bien entendu, des études ponctuelles portant sur la rentabilité d'actions commerciales, l'estimation de l'impact de la COVID sur la production, etc. Dans toutes ces études, la qualité des données est essentielle pour s'assurer de la cohérence des messages qu'on va communiquer et de la robustesse des modèles créés, des analyses réalisées. Mais pour autant, cette qualité de données, elle peut souvent se dégrader. Donc par exemple, on peut avoir un manque de documentation sur des hypothèses prises. Donc si je prends un exemple, imaginons un assureur qui a un produit auto classique et un produit auto télématique, et un actuaire pourrait, sans s'en rendre compte, appliquer des requêtes qui ont été créées pour le produit auto classique sur un produit télématique et avoir des erreurs dans sa base de données sans s'en rendre compte. Ensuite, la dégradation de la qualité de données, elle peut venir tout simplement de la modification du processus de génération de variables. C'est-à-dire, vous êtes habitué à recevoir un input d'une autre direction, et sans s'en rendre compte, vous n'êtes pas prévenu, en fait cet input a pu changer, la génération n'est pu faire de la même chose, de la même façon, et ça va dégrader votre modèle. Et enfin, plus simplement, on n'est pas à l'abri d'erreurs lors des jointures entre les différentes bases de données, une mauvaise indexation, des valeurs par défaut, etc. Donc dans le meilleur des cas, ces erreurs sont détectées au moment de l'analyse et nécessitent tout de même de générer à nouveau la base d'études, donc c'est vraiment une perte de temps. Mais dans le pire des cas, ces erreurs peuvent biaiser les analyses et les décisions. Donc ce que je propose de vous présenter, c'est que la validation de la qualité de données, elle peut être simplifiée et automatisée en partie, notamment grâce à deux étapes. Donc tout d'abord en utilisant des outils d'exploration automatiques des données, et enfin en appliquant des algorithmes de détection de l'outlier, qui sont efficaces sur des jeux de données volumineux. Donc là, schématiquement, si on prend par exemple une création d'un modèle de prime pure, on va appliquer les requêtes visuelles, on va ajouter des données externes, tester du feature engineering. En règle générale, on va quand même vérifier un peu l'intégrité de ces données, regarder un peu la moyenne, les valeurs manquantes, mais cette phase de validation n'est pas forcément systématique, elle n'est pas forcément bien documentée. En fait, il y a deux étapes qui, pour cette validation, sont facilement implémentables et de façon indépendante. Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit, on peut appliquer des librairies d'exploration automatique des données. Donc je vous en ai mis quelques-unes à droite qui fonctionnent avec Python, comme Pandas Profiling, mais elles existent aussi en R et dans d'autres langages. Donc avec cette première phase, on va déjà pouvoir très aisément trouver les valeurs aberrantes et manquantes, et donc cleaner le cas échéant de notre base de données. Et dans un second temps, on peut aussi appliquer des détections d'outliers, donc des algorithmes qui vont non superviser, qui nous permettent de détecter des valeurs qui sont anormales du point de vue de la distribution générale de notre base de données. Donc on verra que ce n'est pas parce qu'une donnée est anormale qu'il faut l'enlever et qu'il y a un problème dans la génération de notre base de données, mais elle va nous permettre, le cas échéant, de trouver justement des erreurs dans notre génération de notre base. Oui, alors on va passer un peu cette slide parce qu'on l'a mis un peu serré, mais dans un webinaire qui sera présenté prochainement par Milliman dans quelques mois, il y aura un webinaire spécifique sur le pré-processing de données et comment intégrer les données externes dans la génération de base de données et la base d'entraînement. Donc revenons à notre cas de détection d'outliers. Pour cette étude, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti d'une base, d'un pricing game d'Arthur Chrapentier qui ressemble à une base d'entraînement d'un modèle de risque automobile, donc 16 variables, 100 000 lignes, à laquelle j'ai ajouté des outliers en essayant de mettre des outliers qui ressemblent à ceux auxquels on peut être confronté. Donc tout d'abord, j'ai mis un peu des valeurs manquantes, mais pas juste des nannes. J'ai mis des zéros un peu aléatoirement pour mettre en avant les erreurs qu'on peut avoir quand des valeurs par défaut se glissent et peuvent biaiser notre base d'entraînement. Pour les variables catégorielles, j'ai créé des nouvelles classes et pour certaines variables numériques ou catégorielles, j'ai ajouté des variables qui sont dans les quantiles les plus élevées. Première étape, c'est l'exploration automatique de notre base de données. Là, je vous ai juste mis une petite illustration du rapport HTML qui est créé automatiquement en deux lignes de code avec Pandas Profiling sur notre base de données. Comme vous pouvez le voir, ça va regrouper dans un rapport HTML interactif l'ensemble des observations générales qu'on a envie de voir sur notre base de données. Donc, les valeurs manquantes, les corrélations, les interactions, le nombre de lignes qui sont dédoublonnées. Et grâce à ce rapport, on peut assez rapidement détecter si on a un problème dans la génération de notre base de données. Je pense que ce genre de librairies sont assez simples à déployer et peuvent s'intégrer vraiment assez facilement dans un processus de tarification. Par exemple, on pourrait imaginer que dans le cadre de la création d'un nouveau modèle ou de la mise à jour d'un modèle, un actuaire senior qui va un peu encadrer un actuaire plus junior pourrait demander à l'issue de la mise à jour de la base de données à l'actuaire junior de générer ce rapport. Et donc, très rapidement, on pourrait voir s'il y a des erreurs un peu évidentes qui sont glissées dans la création de la base. Une fois qu'on a réussi à enlever la plupart des valeurs aberrantes de notre base, on peut, dans un second temps, appliquer des algorithmes de détection multivariée des outliers. Il faut savoir que les algorithmes de détection nus supervisés s'appuient pour la plupart sur des différences de densité dans notre base de données et calculent les distances entre observations. Il faut savoir que ces algorithmes fonctionnent très bien sur des bases assez faibles, mais dès qu'on dépasse les 30 000 lignes, dès qu'on a 80 variables, 2 millions d'observations, ça ne fonctionne plus du tout. C'est pour ça que dans mon exemple, je me suis intéressé à deux algorithmes particuliers. Un qui s'appelle Copod, qui est basé sur des copules, qui est plutôt une approche probabiliste, et un autre qui est appelé Isolation Forest, qui est basé sur des random forests. Ces algorithmes sont bien mieux adaptés et on va les utiliser pour notre illustration. Si je prenais la démarche que je vais utiliser pour cette étape-là, c'est que dans un premier temps, on applique un de ces algorithmes sur notre base d'observation, puis on va classer nos observations de la plus probablement anormale à la moins probablement normale, et on va s'intéresser par exemple au top 100 de ces variables-là, de ces observations-là. Par contre, imaginons que votre base a 80 variables, le problème c'est que c'est quand même assez difficile sur des outliers un peu complexes, liés à des interactions entre variables, de savoir pourquoi telle observation est fausse. Et donc pour cela, on peut utiliser un outil, donc les valeurs de Chapelet, qui permettent d'expliciter la contribution de chaque variable à la prédiction du modèle. Donc, un exemple, ici vous avez donc pour, à gauche et à droite, deux observations qui ont été flagguées par notre modèle comme étant, qui ont une probabilité très élevée d'être des outliers. Pourtant, à gauche, on voit qu'en fait il y a deux variables sur lesquelles il y a un problème, c'est une variable qui s'appelle groupe 1 et l'obsubgroupe 2. Et c'est vrai que si on regarde l'observation à gauche, il y a effectivement une valeur qui est suspecte puisqu'on n'a pas une correspondance entre groupe 2 et subgroupe 2. Donc je vous passe les détails, mais la façon dont la base est construite, on doit avoir une correspondance qu'on n'a pas ici. Et donc effectivement, c'est un outlier, et c'est bien un outlier que j'avais créé artificiellement. À droite, pour autant, ce n'est pas un outlier, enfin ce n'est pas une erreur de génération dans notre base. C'est juste une variable, une observation qui est plutôt anormale par rapport à l'ensemble de notre base. Pourquoi elle est anormale ? Eh bien par son originalité, sa différence par rapport à la base initiale. Par exemple, dans notre cas, on a une sinistralité qui est assez importante, une catégorie qui est assez rare. Donc avant de conclure et de passer la main à Bruno, et donc de passer une base plus clean sur laquelle il va pouvoir construire son modèle. Je tiens à dire que ces algorithmes, j'ai pu aussi les tester sur des bases qui sont vraiment conséquentes, plus réelles, plus proches de ce à quoi on peut s'attendre, notamment quand on construit des modèles de prime pure en fréquence automobile. Et ces algorithmes fonctionnent très bien, ils sont très rapides. Donc que ça soit le rapport HTML de Pandas Profiling qui peut être généré en une ou deux minutes, et les algorithmes de détection d'un flyer type copode basé sur des copules qui, sur des bases de 2 millions de lignes et 80 colonnes, vont tourner en l'espace de 3 minutes. Je passe maintenant la main à Bruno. Bonjour à tous. Ça marche. Alors, merci Gabriel. Donc effectivement, comme Gabriel le disait, la première étape du processus de modélisation générale, c'est de fiabiliser la donnée autant que faire se peut. Et maintenant, on va passer sur vraiment l'étape de modélisation en elle-même. Donc là, on voit sur cette représentation schématique le processus standard de création de modèles en tarification. Évidemment, le point de départ, c'est les données, que ce soit des données historiques d'assurance et des données externes, comme Gabriel le mentionnait aussi, qui sont de plus en plus au moins explorées, sinon toujours exploitées dans ce type de modèle. Et évidemment, l'expertise de l'actuaire, qui va être un élément essentiel du processus. Donc, il y a le processus de modélisation en lui-même qui va générer des outputs, des différents modèles pour différents risques, etc. Donc, ce qu'on est en droit d'attendre, en fait, à la fois du processus et de ces outputs, ce sont les éléments suivants. Donc, premièrement, la vitesse du processus de modélisation. Donc, cette vitesse, c'est-à-dire, en fait, pouvoir accélérer autant que faire se peut les processus de création de modèles depuis les données d'entrée et jusqu'à la production de modèles. Et ça, c'est vrai, on va dire au début, mais c'est vrai aussi pour les cycles de maintenance, de façon à pouvoir adapter rapidement des modèles, de façon à pouvoir garantir, en fait, un update rapide des différents modèles. Ce qu'on attend, c'est de la performance aussi, donc une bonne capacité prédictive et, encore une fois, une capacité prédictive qu'on arrive à maintenir dans le temps. De l'output, donc, de ce processus, ce qu'on attend, c'est, d'une part, de la transparence, dans le sens où on veut des modèles qui permettent vraiment d'identifier les différents drivers de risque et la manière, en fait, dont ces drivers agissent sur la prédiction. L'actionnabilité, qui est un autre point essentiel, qui est, en fait, la possibilité de pouvoir injecter justement notre expertise de modeleurs dans les modèles, mais aussi de pouvoir les modifier de façon à refléter des contraintes de type stratégique, commerciale, et aussi de faire ça de manière à ce que la mise en production, d'un point de vue système d'information, soit aussi facilitée. Donc, l'approche standard en Yard, tout du moins, pour répondre, en tout cas, aux exigences sur les modèles produits, ça a été, donc, traditionnellement, les modèles linéaires généralisés, ou les modèles additifs généralisés, les GLM-GAM. Donc là, vous avez des modèles, en fait, pour lesquels on sait exactement quels sont les différents drivers de risque. Les différents effets sont tous isolables et, comme je vous disais, potentiellement modifiables. Donc, le problème souvent avec ce type de modèle, c'est que c'est assez long à générer à la main. Donc, ça répond bien aux exigences d'output, mais pas toujours en termes de processus de création. Maintenant, l'autre approche qui s'est popularisée beaucoup récemment, c'est évidemment l'utilisation du machine learning pour générer, en fait, ces modèles. Donc là, c'est vraiment le processus de modélisation qui est essentiellement automatisé. Donc, là, je vais faire un petit peu la récap du processus standard. Donc là, on se concentre, en fait, on va explorer des classes de modèles très larges dont la structure est pilotée par des hyperparamètres. On va valider ce qu'on vient de la cross-validation et ça va permettre de déterminer, après, quelle est la bonne structure sur laquelle on va refiter. Donc, ce processus-là est efficace dans le sens où ça accélère sensiblement la création des modèles, mais c'est souvent appliqué sur des classes de modèles du type GBM, Random Forest, etc., dont l'output est plus complexe que les modèles GAM. Donc, il y a évidemment plein de manières, en fait, d'explorer ces modèles qui ont des structures plus complexes. Donc, il y en a... Gabriel avait mentionné apparemment les valeurs chapliques, qui sont une façon de comprendre la contribution de différentes variables. Il y a les traditionnelles aussi dépendances partielles, qui donnent la dépendance moyenisée de la prédiction sur les différentes variables, qui donne une première idée du système de... La façon dont la prédiction dépend des valeurs considérées, ici, l'âge du conducteur. Mais, on va dire un petit peu le pendant, du coup, de la complexité de ces modèles, c'est qu'en réalité, ces PDP, par exemple, ce sont des façons moyenisées d'expérience conditionnelle individuelle, qui, elles, peuvent avoir des trajectoires un petit peu plus différentes, un peu plus erratiques. Et encore une fois, c'est, disons, un by-product de la complexité de ces modèles. Donc, il y a une... On survient un petit peu sur le statu quo dans cette dichotomie entre la modélisation et les outputs. Il y a donc, effectivement, toute une classe de modèles performantes, plus complexes, pour lesquels le processus de modélisation peut être grandement accéléré, automatisé et rendu plus efficace. Et on a une classe de modèles, donc les gammes, qui sont généralement complètement transparents, mais qui sont généralement plus longs à générer. Donc, l'approche, en fait, proposée par Accurate, c'est de répondre un petit peu sur les deux tableaux, dans le sens où on va créer des modèles qui sont intrinsèquement transparents, parce que l'output final sera un modèle gamme, mais en automatisant... en automatisant le processus de création de ces modèles. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est tout simplement de répliquer, en fait, d'utiliser l'approche machine learning pour créer ces modèles gammes, donc de la même manière qu'en machine learning, en fait, on pilotait par des hyperparamètres la structure de ces modèles. Ici, on va faire pareil. Donc, la façon dont ça a été structuré dans Accurate, c'est essentiellement d'utiliser deux hyperparamètres, le lissage et la parcimonie. Donc, par lissage, on entend le degré de significativité statistique qu'en fait, on s'autorise pour aller chercher des effets, et par parcimonie, on entend, bien évidemment, le nom de variable que l'on s'autorise à utiliser dans un modèle. Donc, ces hyperparamètres, en fait, vont être testés par cross-validation. On va générer tout un tas de combinaisons de modèles avec différents lissages et différents parcimonies, et on pourra voir comment ces modèles se comportent, comment ces modèles performent, et comment ces modèles se comportent vis-à-vis des différentes variables. Donc, une des façons dont c'est représenté dans cette approche, dont le 7 hyperparamètre peut être représenté, c'est, si on regarde ici, ce compromis entre la performance et la complexité, on aura d'un côté des modèles qui sont relativement simples, peu de variables, et des effets robustes, mais simples, qui donc, souvent, vont donner des performances un petit peu plus faibles, mais qui sont plus faciles à interpréter du point de vue de l'actuaire, et inversement, souvent, en s'autorisant des modèles plus complexes, donc utilisant plus de variables, des interactions, etc., on va généralement augmenter la performance, mais aussi au détriment de l'interprétabilité. Il y a aussi des considérations qui sont parfois un petit peu plus prosaïques, dans ce sens qu'utiliser plus de variables, comme vous le savez, ce n'est pas toujours gratuit d'un point de vue IT. Donc, ce compromis performance-complexité, dans la QREIT, il est traduit de la manière suivante, donc là, c'est un output d'un grid search dans la plateforme, où on voit les différents points représentant des modèles cross-validés, donc chacun avec une sélection de variables et un système de lissage différent, et donc on voit le représenter en performance sur l'axe vertical, et en nombre de variables sur l'axe horizontal. Donc, on voit vraiment ce trade-off entre la complexité du modèle et sa performance, et on peut voir d'ailleurs que, généralement, on atteint un plateau à partir duquel on n'a pas forcément intérêt à complexifier le modèle, au-delà duquel on n'a plus intérêt à complexifier le modèle. Donc, ce qui est vrai ici, en termes de visualisation de cet hyperparamètre de parcimonie, on va le retrouver aussi sur les questions de lissage, et de la même manière qu'avant, sur la précédente, de la même manière qu'avant, sur ce slide, en fait, on n'impose pas le choix du modèle, c'est finalement le modeleur de décider quel est l'optimum, de la même manière, sur le lissage, il serait sur la question de déterminer le meilleur niveau. Donc, si on regarde purement la performance, on aura par exemple à droite un modèle qui va donner de très bonnes performances en cross-validation, des performances plus élevées que sur le modèle de gauche, mais si on regarde vraiment en détail la formule qui est sortie par le modèle, on se rend compte que celui de droite a l'air d'être plus bruité. Donc, ce n'est pas le genre de modèle qui inspirait beaucoup confiance en prod, donc typiquement, on préférait le modèle de gauche même si la performance de cross-validation n'est pas optimale. Donc là, comme je le mettais en titre, la performance ne fait pas tout, donc c'est aussi important de pouvoir regarder le comportement des modèles et de s'assurer qu'il n'y a pas d'effet indésirable. C'est vrai, donc, c'était vrai sur l'effet presté dans, c'est vrai aussi sur ce graphe ici, sur ce graphe présenté à l'écran, où on représente le fit sur le nombre de pièces dans une assurance habitation. Et là, ce qu'on observe, c'est que dans le cas des algorithmes d'accurette, on aura typiquement un groupement des modalités pour un nombre de pièces supérieur à 6 parce qu'il y a très peu d'exposition sur les niveaux restants. Donc, c'est un comportement qui est assez typique et qu'on retrouve aussi par exemple dans les modèles arbres. Donc, d'un point de vue algorithmique, ça a du sens, mais c'est typiquement le genre de comportement aussi que l'on devrait pouvoir modifier à la main, donc aussi bien parce qu'on y croit d'un point de vue actuariel, mais aussi potentiellement pour forcer la main au système de... pour forcer la main au modèle en termes de comportement désiré. Donc là, ce serait le genre d'ajustement qu'on ferait. On pourrait ajouter une tendance de manière manuelle. Il ne fera pas de différence sur la performance en réalité parce que l'exposition, encore une fois, est très faible sur la droite, mais c'est le genre d'opération que les structures gammes en fait permettent de façon naturelle. Donc un petit peu en résumé, l'approche en fait proposée par Accurate, c'est justement de tirer en fait les bénéfices de l'utilisation du machine learning pour construire des modèles gammes. Donc pour répondre aux enjeux en fait que j'avais mentionné en début de présentation, qui étaient d'une part d'accélérer le processus de création des modèles, donc gérer automatiquement tous les soucis habituels qu'on a en faisant des GLN, donc les questions de sélection variable, de multicollinarité, du fitting des différents patterns sur les différentes variables, etc. Et donc ça permet notamment d'accélérer la création de ces modèles, de voir rapidement quelles sources de données peuvent être intéressantes à analyser et lesquelles ne sont pas. Mais tout ça s'est fait en conservant la flexibilité opérationnelle et la transparence des gammes, c'est-à-dire qu'on a toujours des formules explicites qui sont manuellement ajustables, donc en fait, on peut, dans lesquelles le modélisateur peut facilement imposer différentes contraintes et qui facilite le cycle de mise en production. Donc maintenant, je vais passer la main à Aurélien qui va vous parler d'une autre classe de modèles. Merci Bruno. Bonjour à tous. Donc, on va passer à la troisième partie. On va faire un petit pas de côté et on va faire un zoom sur les réseaux de neurones mais sur ce petit pas de côté, avant ça, peut-être revenir un petit peu sur les enjeux lorsqu'on parle de tous ces modèles de machine learning. Moi, quand je suis face à des problèmes de machine learning, les enjeux auxquels je suis confronté, ils sont en général de quatre ordres. Quatre ordres, pardon. C'est, est-ce que mon modèle, il est robuste ? Est-ce qu'il tient ? Est-ce qu'il est de qualité ? Est-ce que j'ai confiance dans les résultats de mon modèle ? Est-ce que mon modèle est sûr ? Sa prédiction est sûre ? Est-ce que cette certitude, elle s'inscrit dans le temps, donc la pérennité du modèle ? Et un petit peu ad hoc aux trois premiers points, est-ce que les manières pour arriver à cette certitude et à cette qualité de modèle, j'ai choisi le chemin le plus optimal pour y arriver ? Ces quatre enjeux, c'est des enjeux classiques qui ont d'ailleurs été abordés dans les parties précédentes. Ce qu'on trouve aussi dans la littérature de plus en plus, c'est d'essayer d'adresser ces enjeux à travers un chemin un petit peu détourné qui est la notion d'incertitude. Alors là, vous allez croire que c'est une blague parce qu'on a parlé d'incertitude tout l'après-midi. On va essayer en fait de factualiser cette notion d'incertitude et en particulier, on va le factualiser à travers justement cette notion des réseaux de neurones bayésiens. Les réseaux de neurones bayésiens, pour vous la faire en simple, c'est la côte que je vous cite juste en dessous, c'est savoir, enfin permettre de savoir lorsque le modèle ne sait pas. C'est une très belle phrase, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est Yarin Gale dans sa thèse, son premier chapitre, truc fantastique, et qui introduit du coup la notion des réseaux de neurones bayésiens. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et pourquoi je vous parle de réseaux de neurones bayésiens pour la tarification ou plus largement pour l'actuaria, c'est juste un vernis extrêmement rapide sur ce que sont ces réseaux de neurones bayésiens. D'ailleurs, par opposition aux approches de machine learning classique. Lorsqu'on parle de machine learning classique, ML traditionnel ou MLP, Artificial Neural Network, l'idée de base, c'est ajuster un poids, un paramètre en fonction, on cherche à minimiser une fonction de perte, en fonction d'une fonction de perte. L'approche, dans un BNN, elle est un tout petit peu différente. On ne parle pas de fonction de perte, on va parler du théorème de Bayes et ce théorème de Bayes va nous servir pour ajuster les paramètres d'une distribution qui est en fait une distribution elle-même de poids. Pour la faire en très simple, c'est le schéma que vous voyez à gauche et à droite sur ce slide. A gauche, on va simplement à chaque nœud chercher à minimiser, à optimiser une valeur, à définir un paramètre. Dans la théorie bayésienne et par extension dans les réseaux de neurones bayésiens, on va chercher à trouver une distribution sur chaque nœud et cette distribution elle va nous permettre in fine, non pas de prédire un poids, mais un ensemble, non pas de prédire une valeur, pardon, mais un ensemble de valeurs crédibles, donc une distribution. C'est ça l'idée de base à intuiter derrière les réseaux de neurones bayésiens. Alors en fait, je parle bien d'intuition parce que l'inférence bayésienne c'est absolument pas trivial. Et lorsqu'on veut, Aurélie, Jean, on parlait d'ailleurs tout à l'heure, essayer de trouver une fonction à postériori explicite pour parler de tout ça, en fait, dans ce cas précis, on n'y arrive pas. L'état de l'art académique pour l'instant, il n'y arrive pas. Ce qu'on arrive à faire, c'est des approximations et là pour le coup, il y en a tout un nombre. Alors je vous passe parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps le détail de toutes les familles de réseaux de neurones bayésiens mais depuis trois ans, il y en a toute une flopée qui émerge. Alors il y en a un qui est très connu qui est le petit GIF que je vous montre juste à droite qui est très connu aussi parce qu'en fait, c'est un assimilé de quelque chose qu'on fait aussi traditionnellement en deep learning qui est l'approche du dropout. Là, c'est ce qu'on appelle l'approche du MC dropout donc Monte Carlo dropout. On va simuler en fait un effet stochastique et recréer cet effet de distribution non pas en introduisant formellement des lois ou ce genre de choses là mais en fait, en enlevant un output à chaque partie d'un layer et ainsi constituer non pas un réseau mais tout un tas de réseaux qui vont recréer en fait nos distributions. Je suis navré de faire vite sur cette partie mais il y a tout un tas de références super intéressantes sur le sujet. Une fois qu'on a introduit cette notion de réseau de neurones Bayésiens, on va revenir à notre sujet principal qui est l'incertitude et pourquoi cette incertitude va être intéressante. Donc l'incertitude finalement par rapport au BNN c'est tout simplement de dire que plus la distribution qui sort de notre BNN est dispersée, plus l'incertitude générée par le modèle va être grande. Jusque là, rien de compliqué parce qu'on assimile l'incertitude a plus ou moins la variance de la distribution du modèle. Pour détailler un tout petit peu la chose et là aussi il y a tout un tas de littérature extrêmement intéressante sur le sujet. Lorsqu'on parle formellement d'incertitude on distingue deux formes d'incertitude. L'incertitude qui vient de la donnée qui est en fait induit par le bruit de la donnée ça s'appelle la forme d'incertitude aléatoire ou aléatorique et puis une forme d'incertitude qui est un tout petit peu à côté qui est en complément de cette forme aléatoire qu'on appelle épistémique et qui vient elle du manque de connaissance de la donnée. C'est très intéressant parce que normalement à ce moment là vous devez recouper les morceaux avec des discussions un petit peu plus de haute voltige qu'on a eues cet après-midi sur justement l'incertitude et comment gérer cette incertitude par rapport à la connaissance du modèle. On vous a mis en dessous un petit exemple d'application et pour permettre un petit peu d'intuiter la relation entre l'incertitude aléatoire et l'incertitude épistémique par rapport à un modèle de régression BNN classique. Je vais passer pour des raisons de temps mais je serais ravi d'en reparler avec vous et on va donc du coup rentrer maintenant dans le vif du sujet pourquoi ce serait intéressant d'utiliser les BNN en tarification et en réalité plus largement en assurance parce qu'il y a tout un tas d'autres cas super intéressants qu'on pourrait utiliser. La vraie question en fait à se poser c'est plutôt qu'est-ce qu'on risque à ne pas utiliser ce genre d'approche dans le futur ? Bon, on m'a un petit peu cramé mes blagues pendant l'après-midi mais le modèle de chien qui prédisait mal les chiens qui avaient été je crois cités durant l'après-midi c'est celui que vous voyez en haut à gauche donc c'est typiquement un cas de figure dans lequel on est face à une donnée qui est out-domain alors c'est pas moi qui ai pris cette photo c'est l'auteur de l'étude qui a pris la photo et qui a tout simplement donné un modèle ResNet qui est censé en fait observer à partir d'une image quel est ce qu'il voit sur l'image en l'occurrence chien, chat et compagnie et en fait il a prédit que lui-même était un chien c'est le genre un petit peu d'absurdité à laquelle on peut être amené si jamais on n'a pas la perception de cette notion d'incertitude bon je pense que cette notion là vous l'avez à peu près acquise des notions beaucoup plus floues et beaucoup plus dangereuses c'est ces notions de biais et d'éthique derrière nos modèles notamment nos modèles de tarification alors on a souvent tendance à pas vraiment pointer du doigt les choses lorsqu'on parle d'éthique et de biais moi je voulais pointe du doigt à travers la deuxième étude je sais pas si vous arrivez à le lire mais c'est les deux colonnes qui sont juste en dessous de ma jolie image de chien et de chat sur la colonne de gauche vous avez la feature d'une observation qui est la plus certaine par rapport à un modèle BNN et à droite celle qui est la plus incertaine et en fait ce que pointe du doigt l'étude à travers la capture d'écran que je vous ai donné c'est qu'en fait il sait très très bien je me dois des explications je vous donne des explications le cas d'usage c'est un cas d'usage très connu c'est un dataset public où on a en valeur cible l'income d'une personne physique et en variable explicative toutes les caractéristiques sociales, professionnelles le concernant et en fait ce que le modèle arrive très bien à prédire avec la plus grande certitude c'est quand l'homme il a une thèse donc c'est un homme qui plus est il a une thèse il est blanc bien sûr il a plutôt une fonction tertiaire type je vais faire bouger mes neurones et là je sais très très bien prédire son salaire et qui plus est je sais que son salaire lorsque je le prédis très bien il sera souvent des hauts salaires ce sera au dessus de 50 000 dollars et des poussières et par opposition ce que dit aussi cette capture d'écran c'est qu'il sait absolument pas prédire il est très incertain c'est son cas de figure le plus incertain et bien en fait guess what l'extrême opposé donc toujours un homme pour le coup toujours blanc mais qui est divorcé qui a plutôt pas beaucoup de revenus et qui travaille dans le transport donc qui travaille pas du tout dans les fonctions intellectuelles tertiaires et compagnie voilà je vais pas m'étendre sur les cas d'usage des exemples un peu contre-intuitifs parce qu'il y en a tout un paquet on va plutôt aborder les questions pourquoi utiliser les BNN tout simplement pour apporter de la nuance à un modèle prédictif donc ça je pense que vous l'avez compris lorsqu'on va prédire une valeur c'est un peu erroné surtout dans notre point de vue d'actuaire de dire la valeur c'est A c'est B soit un modèle de classif ou un modèle de régression donc avec des BNN on va pouvoir apporter de la nuance la deuxième chose excusez moi je vérifie juste l'heure c'est comment on va mettre en évidence les lacunes du modèle à travers cette notion d'incertitude on va pouvoir un peu pointer du doigt au delà même des expositions là où le modèle ne sait pas finalement à travers l'incertitude épistémique et aussi là où j'ai pas ce qu'il faut en termes de données soit parce que j'ai pas les données et c'est comme ça soit parce que mon annotation est mauvaise soit parce que mes données sont manquantes soit parce que l'outil que j'utilise pour mesurer mes données par exemple dans le cas de sujets de télématiques n'est pas calibré correctement voilà troisième chose comment je vais faire face aux situations adverses comment à minima je peux les constater et comment je peux les gérer ça c'est une autre chose qu'on va pouvoir adresser avec les BNA comment je peux piloter dans le temps mes modèles alors on a les us et coutumes de plus en plus en AI de dire bah voilà piloter dans le temps ces modèles c'est facile il faut juste suivre dans le temps comment évolue le drift donc comment évolue l'erreur de nos modèles dans le temps bah ouais mais en fait c'est pas aussi simple que ça vous le verrez et comment limiter ses coûts même si c'est anecdotique c'est lié au sujet d'optimalité dont je vous parlais toutes ces questions là elles sont à mettre en écho des quatre enjeux je vous ai donné en introduction et ce que je vous propose pendant les quelques minutes qui nous restent c'est de prendre jusqu'à un exemple extrêmement simple c'est un bête exemple qu'on a par contre tiré de vraies données donc c'est un portefeuille Sinistre Corpo auto tout petit portefeuille 2000 police sur plusieurs années avec 40 features et on s'amusait à faire tout un tas de choses dessus mais tout un tas de choses pour répondre aux quatre enjeux et notamment répondre aux questions que je vous ai précitées d'accord alors je vous passe les étapes de feature engineering et compagnie parce que ça a très bien été adressé dans la première partie ce qu'on va donc faire ici c'est une tâche de régression en utilisant des BNN et on va essayer de prédire donc la sévérité des Sinistres alors je vous mets la stack pour information et s'il y en a qui veulent en savoir plus après sur la stack il n'y a bien sûr aucun souci alors le premier pilier qui est la robustesse c'est plus un acquis de conscience qu'on va checker ce qu'on vous représente dans les premiers bar plots c'est tout simplement la distribution avec un petit peu de crossval de différentes natures de modèles par rapport au BNN la seule chose que vous devez retenir de ce slide c'est en fait en tant que tel un BNN n'est pas meilleur et pas plus mauvais qu'un autre par rapport à une métrique d'erreur qui est par exemple le MSE le RMSE ce que vous voulez d'accord et que par ailleurs ça aussi c'était une perception que j'avais est-ce que lorsqu'on fait du stochastique c'est plus rapide et c'est plus lent et en réalité il n'y a à nouveau pas vraiment de problématique de robustesse ici temporelle là-dessus puisque cette notion de temps est elle aussi plus ou moins on va dire dans ce qu'on a l'habitude d'observer donc c'est les graphes que vous voyez en dessous qui représentent le temps de train de ces modèles et le temps d'inférence de ces modèles qui est aussi un sujet pas à négliger lorsqu'on met en production les modèles on a passé les problématiques un peu classiques on va passer au sujet un peu plus hardos la confiance comment est-ce qu'on peut avoir confiance en nos modèles et comment les BNN peuvent nous aider à faire ça alors il y a beaucoup de graphes je suis un peu désolé j'ai essayé de faire un condensé les premiers graphes que vous voyez tout en haut c'est tout simplement se dire qu'avec un BNN on va pouvoir sortir une première chose qui est super intéressante qui est juste le profil de l'incertitude de votre modèle ce que vous voyez le petit truc qui bouge c'est l'évolution du profil d'incertitude du modèle par rapport à la qualité du modèle entre guillemets en fait tout simplement par rapport à l'entraînement du modèle au fur et à mesure de ces entraînements d'époque donc naturellement ce que vous voyez c'est que l'incertitude diminue et s'écrase doucement c'est bête c'est juste pour intuiter cette notion d'incertitude et pour vous dire que c'est tout simplement des choses qu'on va pouvoir regarder par extension le graphe qui se trouve tout à droite le skater plot avec une couleur du vert au rouge là on fait juste une représentation de l'observer par rapport au prédit en traçant en pointillé l'axe Y égale X avec une intuition toute bête qui est de se dire est-ce que finalement plus je vais être loin de l'axe Y égale X plus je vais avoir d'erreurs et donc plus mon incertitude va être grande la réalité c'est que c'est pas aussi simple que ça et donc ça fait naître justement des questions par rapport à tous ces modèles donc dans certains cas on voit bien que les points qui sont très loin de l'axe Y égale X et donc qui génèrent beaucoup d'erreurs ils sont rouges donc il y a une incertitude forte donc ça c'est plutôt cool par contre on voit aussi qu'il y a d'autres choses qui se passent notamment pour des grandes valeurs prédites où là on a un nuancé de jaune qui se dessine et qui induit aussi une incertitude qui commence à croître ce travail autour de l'incertitude on peut en fait excusez-moi je revérifie là on peut en fait le dérouler sur tout un tas d'autres éléments par rapport à nos modèles dans la deuxième série de graphiques que vous voyez juste en dessous les boxplot et le barplot ce qu'on vous représente c'est par exemple la relation entre l'incertitude et l'erreur comment par rapport à un range d'erreurs évolue mon incertitude la distribution de mon incertitude donc là on retrouve cette idée qu'à des grandes erreurs on a une incertitude très forte ça c'est à peu près logique en tout cas ça s'intuite par contre il n'y a pas que ça qui se passe on voit aussi que sur des faibles erreurs on a quand même des choses qui se passent d'un point de vue de l'incertitude et c'est là qu'est le piège c'est là qu'est le piège parce qu'en fait on va probablement faire des choses qui ne sont peut-être pas ce qu'elles devraient être alors que si on avait regardé l'incertitude on apporterait de la nuance dans notre discours ça c'est une chose ce qu'on peut s'amuser ensuite à faire une fois qu'on a cette notion là c'est tout simplement dire on va piloter la décision qu'on prend de notre modèle en fonction de cette incertitude et donc le deuxième graphe que vous voyez juste à côté le bar plot il retrace en fait tout simplement comment évolue votre erreur du modèle votre MSE ici en l'occurrence en fonction du niveau de certitude qu'on accepte de conserver au moment où on infère sur les valeurs de test d'accord et en fait ce que vous voyez aussi naturellement c'est que si on a de très fortes contraintes par rapport à l'incertitude notre modèle va bien sûr être meilleur ça c'est à peu près cohérent ça reste des manières pour piloter de manière plus sûre les types de modèles et donc comme ça on peut encore creuser une couche en dessous c'est la troisième série de graphiques et là on peut voir la relation cette fois-ci entre les variables une variable et l'incertitude ou des variables et l'incertitude et là on peut creuser toute la complexité qui peut y avoir et toutes les problématiques d'interprétabilité qui peut y avoir autour de est-ce que j'ai tout ce qu'il faut en termes de base de connaissances de manière univariée par rapport à une variable pour comprendre mon modèle est-ce que j'ai tout ce qu'il faut d'un point de vue observation donc de manière bivariée trivaillée multivariée pour comprendre mon modèle et ainsi observer au-delà de l'exposition en fait ces espèces un petit peu de trous noirs que vous voyez un petit peu sur mon damier qui est en bas à droite le damier il est tout simple vous regardez la variable des x et la variable des y c'est deux variables et vous en concluez que sur les observations ici à date de naissance proche de 2020 et pour ici une variable qui a un taux d'IPP important en fait le modèle est très incertain très incertain pour et là ça peut du coup s'expliquer ensuite parce que du coup les mesures d'incertitude là c'est l'incertitude totale on fait plus le détail on peut ensuite aller creuser si ça vient de la base de connaissances ou du bruit de la donnée j'accélère on peut ensuite aborder les deux derniers enjeux la pérennité et l'optimalité la pérennité c'est est-ce que les BNN ils peuvent nous servir à traiter nos modèles dans le temps d'accord alors l'intuition d'abord qu'on insuffle c'est tout simplement dire qu'est-ce qui se passe si à l'image de ce que va vivre un modèle dans le temps je détériore ma donnée dans le temps et je réajoute cette donnée à inférer à mon modèle la seule chose qui se passe c'est le graphique qui ressemble à rien qui est extrêmement volatil tout en haut à gauche la seule chose qu'on a fait c'est qu'on a ajouté un bruit gaussien sur les variables explicatives des observations qu'on cherche à inférer et on essaie tout simplement de constater si l'incertitude grandit ou pas l'idée ici est tout simplement de recréer un assimilé de en fait dans le temps vos données ce qui a appris votre modèle va bouger et la data par rapport à ce modèle va un peu bouger et donc est-ce que le bruit généré est en fait perçu par l'incertitude des modèles alors je vous passe le bar pelote par manque de temps mais on a aussi essayé de faire un petit peu un parallèle entre les notions de variables d'influence variables d'importance qu'on peut retrouver dans les approches assemblistes type random forest avec cette approche en BNN et donc avoir en effet une espèce de mesure d'importance d'incertitude par variable je ne vais pas m'étendre là-dessus la deuxième chose pour le coup qui est par contre très intéressante par rapport à la pérennité c'est on a fait un autre exercice qui consiste à prédire dans le temps à utiliser pardon un modèle de machine learning traditionnel ici un random forest à s'en servir à temps 0 alt train à temps 0 et à prédire à temps t plus 1 t plus 2 t plus 3 t plus 4 des nouvelles données qui arrivent un peu à l'image d'un portefeuille qu'on chercherait à tarifier pour lequel on cherche à savoir si on est prêt ou loin de la sévérité ce qu'on constate a priori c'est que le MSE évolue donc on a une erreur qui évolue dans le temps mais qui reste well ok on va dire que c'est encore ok parce que finalement on retombe quasiment sur nos pattes à IR plus 3 la problématique c'est que quand on applique cette même approche avec un réseau neurone bayésien le discours il est tout autre c'est qu'en fait c'est un peu l'arbre qui cache la forêt en fonction de l'année 1, 2, 3, 4 vous avez en fait généré un tas d'incertitudes qui fait de votre modèle il n'est plus du tout aussi confiant qu'à IR 0 alors que pour autant il vous prédit le même MSE donc ça c'est aussi un apport de se dire on peut utiliser en complément des approches traditionnelles ces approches d'incertitudes par BNN pour ajouter un critère de pilotage de notre modèle de machine learning voilà le dernier aspect très anecdotique c'est l'optimalité on peut en fait tout simplement se servir de ces métriques d'incertitudes par observation pour dire en fait je ne vais pas prendre tout mon dataset parce que mon dataset en entraîné il coûte cher parce que mon dataset j'ai besoin d'y ajouter telle donnée externe et ça me coûte de l'argent parce que j'ai besoin d'annoter de telle manière et ça me coûte de l'argent et donc du coup plutôt que de faire ça je vais essayer de prendre des points qui représentent mon ensemble de connaissances et je me sers de l'incertitude pour approcher cette idée derrière l'idée de base c'est la notion tout simplement d'active learning donc d'apprentissage actif et en fait dans l'exemple que vous voyez on s'est en fait servi des méthodes d'incertitude pour comparer un apprentissage où on ajoute de la valeur on ajoute des données aléatoirement pour réentraîner un modèle et des données et un apprentissage où on ajoute des données qui ont été pilotées par approche d'incertitude et en fait on converge plus vers le MSE cible en faisant cette approche de BNN voilà je me dépêche il est déjà 17h30 donc je vais en fait conclure je suis désolé pour le temps vous avez donc vu dans les trois parties des choses assez complémentaires première partie un vernis sur les approches de machine learning non supervisées pour un petit peu piloter la préparation de la donnée une deuxième partie sur les approches gamme en complément des approches de ML qu'on peut voir pour améliorer la robustesse et l'interprétabilité des modèles et puis un petit pas de côté en troisième partie pour ouvrir un petit peu le débat et surtout le matérialiser sur cette notion d'incertitude et l'apport de l'incertitude dans le cas notamment de process de tarification voilà je m'arrête de parler merci pour tout et on est à disposition pour vos questions s'il y en a non il n'y en a pas merci on devrait s'arrêter mais je pense qu'on peut prendre une ou deux minutes si jamais il y en a qui ont des questions je pense que on se tient à disposition oui celui-ci oui pardon ah oui merci bonjour donc c'est par rapport à la méthode que vous veniez de présenter donc en fait vous aviez montré en réentraînant le random forest à différents temps que ses performances restaient plus ou moins stables là où avec le BNN on voyait une dégradation des performances au fur et à mesure du temps et là vous avez dit que d'une certaine manière ça permettait de dire que le BNN mettait en évidence le fait que comme il était réentraîné d'une année à l'autre la dégradation du modèle était présente et c'est pour ça que ça se détériorait chose qui n'était pas visible avec le random forest mais comme c'est deux modèles différents qu'est-ce qui nous permet de dire que le random forest se détériore en fait peut-être qu'il fonctionne tout simplement d'une manière où j'ai peut-être mal interprété ce que vous aviez dit je ne sais pas s'il faut que j'en fasse l'explication juste pour être sûr d'avoir compris du coup votre question là ce qu'on présente c'est un modèle de random forest qu'on a entraîné à T0 et sur lequel on infer à temps T plus 1 T plus 2 T plus 3 et on voit se détériorer le MSE ce qu'on a fait juste à côté c'est qu'on a réentraîné un BNN sur lequel on a mesuré aussi à T0 l'incertitude par rapport à T0 ensuite à T1 ensuite à T2 ensuite à T3 et en fait on a aussi fait le parallèle avec le BNN tout simplement pour voir l'augmentation de l'incertitude par rapport à la stagnation du MSE là c'est ce qu'on a fait du coup par rapport à votre question pardon j'étais peut-être pas clair du coup donc ma question était qu'est-ce qui nous permet de dire qu'au final le random forest n'est pas stable ah rien rien par contre ce que ça vous permet de dire c'est que par rapport à la donnée qui est disponible à T plus 4 le BNN a une forme d'incertitude qui est induite par une somme qui est l'incertitude de la donnée et l'incertitude du modèle lui-même qui est plus importante par rapport à cette donnée en T4 que par rapport en T0 et donc pas que le modèle est juste pas bon et HT Repoble juste que vous devriez davantage vous poser des questions sur la capacité sur l'obligation l'intérêt de réentraîner ce modèle à T plus 3 ou pas c'est pas un outil qui va vous dire blanc noir c'est vraiment un outil de pilotage pour compléter dans ce cas précis en tout cas cet exemple dans le temps une approche traditionnel donc il faut le voir comme un indicateur comme un indicateur un peu d'intuit c'est presque une intuition complémentaire c'est une mesure en fait complémentaire merci pas de soucis oui Hugo bonjour déjà merci pour la présentation de vous trois j'aurais une question plus d'ordre général sur la modernisation des processus en assurance non vie vis-à-vis du risque cyber notamment aujourd'hui pour pricer un produit cyber on va utiliser une loi de Pareto généralisée pour des comptes avec plus de 600k à 1 million d'euros et pour des comptes avec je ne sais pas 20 000 euros on va utiliser des lois attritionnelles plutôt classiques le fait est qu'aujourd'hui on n'a pas ou très très peu de data et en plus la data qu'on a est très peu fiable vis-à-vis du risque cyber comment est-ce que vous voyez vous trois dans le futur relativement proche le fait qu'on price le cyber par exemple avec des techniques de machine learning qui du coup ne devraient se rely mais pas sur de la data en fait comment est-ce que vous voyez cette évolution dans le futur je peux donner une réponse c'est qu'il ne faut pas le pricer parce que ce n'est pas un risque assurable pour l'instant en tout cas de ce qu'on en comprend je ne sais pas si vous voulez non non mais c'est un sujet tout à fait ouvert moi au début quand on a travaillé sur le sujet des BNN c'était aussi pour pointer un peu du doigt la capacité de certains modèles à pouvoir être beaucoup plus évolutif dans le temps et donc la capacité à pouvoir gérer de nouvelles données qui n'étaient pas du tout les données à N-1 ou des risques qui ont des profils qui évoluaient du tout au tout donc je n'ai pas la perception objectivement je ne vais pas dire de bêtises je ne fais pas de tarification en cyber mais mon intuition en tout cas de manière générale par rapport à ces risques émergents c'est pour ça aussi qu'on avait fait ce sujet là c'était d'utiliser des modèles qui tiennent compte d'autres composantes que les composantes traditionnelles pour un petit peu absorber les spécificités mais à nouveau c'est sous contrainte d'assurabilité il y a un micro qui arrive en tout cas merci à tous les trois pour cette présentation je voudrais juste avoir votre avis sur vous avez parlé du coup de la modernisation et l'optimisation du processus de tarification vous l'avez bien vu sur la préparation des données et à deux côtés pour faire du BNN j'aimerais avoir votre avis sur est-ce qu'il va y avoir de l'innovation est-ce qu'il y a des choses qui vont bouger un petit peu ou est-ce que vous avez déjà fait sur le fait d'écréter les données le fait d'identifier les graves est-ce que c'est des choses que vous avez déjà fait vous avez fait que du tradi ou est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui se font déjà différemment par rapport à ce qui s'est fait par le passé alors juste quelques mots avant de laisser la parole à Bruno de mon côté j'ai toujours juste utilisé des méthodes tradi donc j'ai pas trop d'input à vous donner sur des méthodes de machine learning qui peuvent être utilisées pour détecter ces seuils de séparation entre graves et traditionnels mais Bruno peut-être que tu as quelques idées alors de la même manière j'ai utilisé des méthodes traditionnelles de ce point de vue là je dirais qu'il y a aussi un point qui est le fait de modéliser les graves c'est souvent aussi pour éviter de décaler le modèle traditionnel donc le fait aussi de pouvoir tester rapidement différentes approches quelles qu'elles soient c'est aussi une manière de vérifier qu'on décale pas trop le modèle le modèle lui-même donc c'est une approche un petit peu empirique mais c'est aussi une façon de vérifier ce qu'on fait par des façons des façons gradiques ok du coup si on résume la situation ce serait qu'au final l'écrêtage ou l'écrêtement se ferait sur avant l'entrée dans Accurate on part du postulat qu'on met de l'attritionnel au sein d'Accurate pour l'instant en tout cas c'est ce qui se passe effectivement et typiquement si les niveaux d'écrêtement sont un petit peu mal ajustés c'est là qu'on va observer des décalages justement quand on fera l'analyse des modèles merci pour cette réponse merci à tous applaudissements il y a des bouteilles d'eau quoique là il doit être qu'en 5 je pense parce qu'en fait il y a des bouteilles d'eau des bouteilles d'eau